Comment bien atteindre le point G ? Salut à toi, salut d'eau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner une technique infaillible, inratable, pour atteindre correctement le point G chez une femme. Alors, il y a des hommes qui ne savent même pas où c'est. Il y a des hommes qui pensent que ça n'existe même pas. Quand on leur parle de point G, ils te disent « Ah ben non, mais ça n'existe pas, c'est un fantasme, c'est une idée reçue. » Il y a aussi des hommes qui font n'importe quoi quand ils doivent une femme. Ils font tout sauf bien faire pour simuler le point G. Donc voilà, on va voir tout ça en détail dans cette vidéo pour que tu comprennes tout de A à Z. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté, à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de 3 vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc le point G, je dirais que c'est plus une zone qu'un point, parce qu'un point ça fait vraiment précis. C'est une zone on va dire qui est située à 5 cm en haut à l'entrée du vagin. Donc tu vas devoir la doigté pour stimuler son point G. Tu ne vas pas pouvoir le faire avec la langue, ça va être avec tes doigts. Et encore une fois là, ça va dépendre de chaque femme. Pourquoi ? Parce que la longueur du vagin de chaque femme est différente, un petit peu comme la longueur du pénis est différente chez tous les hommes. Là, ça va être pareil. Mais sinon voilà, ça se situe entre 4 et 5 cm en haut à l'entrée du vagin. Donc pour le stimuler, ça va être très simple. Tu vas rentrer un doigt. Pour commencer, d'abord tu vas voir qu'elle mouille bien. Si elle ne mouille pas, tu vas devoir faire en sorte qu'elle mouille avec différents préliminaires. Tu peux utiliser ta salive, la sienne, tu peux utiliser du lubrifiant naturel. Peu importe la méthode que tu utilises, fais en sorte qu'elle mouille. Sinon, ça risque d'être très désagréable pour elle. Une fois qu'elle mouille, tu commences par entrer un doigt délicatement. D'abord la phalange, puis après, deuxième phalange, puis après ton doigt en entier. Et justement, comme je t'ai expliqué, il se situe en haut, à l'entrée du vagin en haut, pas vers le fond, mais en haut. Donc quand tu vas la doigté, ça ne sert à rien de faire des mouvements comme ça horizontaux, mais tu fais des mouvements de tapotement comme ça vers le haut. Et après, tu pourras utiliser deux doigts, mais d'abord utilise un seul doigt et tu fais des petits mouvements comme ça vers le haut. Maintenant, si tu commences à la doigté et que tu n'es pas sûr qu'elle ressent quelque chose parce que tu ne la connais pas trop ou alors tu n'es pas très expérimenté dans ce domaine, tu peux tout simplement communiquer avec elle. Tu commences par la doigté et tu lui dis, tu ressens un truc là ? Et tu vois ce qu'elle te répond. Les femmes au lit, elles vont communiquer avec toi si tu leur demandes. Si tu ne leur demandes pas, elles ne vont pas forcément communiquer avec toi. Et même si tu fais quelque chose de mal, elles ne vont pas forcément te le dire. Donc ça va être à toi de communiquer avec elle. Tu la doigtes et tu lui dis, t'aimes quand je fais ça ? Est-ce que tu ressens un truc ? Tu lui demandes et tu vois ce qu'elle te répond. Si elle te répond, non, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus profond, un peu moins profond, tu t'adaptes en fonction de ce qu'elle dit. Mais vraiment communiquer avec elle, il y a très peu d'hommes qui font ça. Pourquoi ? Parce que là encore une fois, on rejoint un petit peu l'ego. Les hommes ont beaucoup d'ego au lit. Donc pour eux, c'est hors de question d'aller demander à la fille, c'est bien ce que je fais ? Parce qu'ils vont avoir peur que la fille les juge. Non, demande-lui à la fille si elle le ressent parce que si tu es en train de la doiter dans le vide, à quelques centimètres, un petit peu plus à gauche ou à droite, elle ne va rien ressentir. Et toi, tu vas continuer de la doiter sachant qu'en pensant que tu fais les choses bien, alors que tu ne fais pas du tout les choses bien et tu ne vas pas pouvoir lui donner un orgasme. Donc si tu n'es pas sûr de toi, si tu débutes un petit peu, demande-lui la communication. C'est vraiment la base dans le sexe. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, mais c'est super important de ne pas commencer quand tu commences une partie de jambes en l'air par la doiter directement. Fais des préliminaires, mets bien l'accent sur les préliminaires. Je ne vais pas expliquer ce que c'est ici parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais les préliminaires, c'est tout ce qui va précéder l'étape du doiter, même si doiter, ça fait partie des préliminaires, pour faire en sorte, justement, première raison, qu'elle mouille, c'est-à-dire qu'elle lubrifie son vagin afin que, justement, les mouvements après, quand tu vas la doiter, les mouvements de doigts dans le vagin seront beaucoup plus agréables pour elle. Et la deuxième raison, ça va être qu'elle se lâche beaucoup plus facilement. Si elle se lâche beaucoup plus facilement, ça va être beaucoup plus facile pour elle de jouir avec toi et de prendre son pied. Donc, tu as trois techniques pour atteindre son point G et pour la faire jouir, la faire crier avec ce point G. Ça va être, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va prendre l'exemple d'un doigt, faire des petits mouvements complètement verticaux, faire des mouvements de « hey, viens par là » ou faire des petits mouvements de rotation comme ça. Ça va dépendre des filles. Toutes les femmes sont différentes. Il y a des filles qui vont être plus sensibles à des mouvements verticaux, des filles qui vont être plus sensibles à des mouvements de « viens », des filles qui vont être un petit peu plus sensibles par des mouvements de rotation. Il y a des filles qui n'aiment pas du tout les mouvements de rotation. Donc, tu vois, ça va dépendre complètement des filles. À toi de tester et vois comment elle réagit. Si tu vois qu'elle prend plus de plaisir à force de coucher avec elle à des mouvements comme ça, juste verticaux, adapte-toi et fais des mouvements verticaux. Si tu sens qu'elle prend plus de plaisir à des mouvements de « hey, viens par là », tu fais des mouvements de « hey, viens par là ». Toi, tu t'adaptes en fonction de la fille et tu vois comment elle réagit. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin sur le sexe, maintenant, j'ai créé un programme « sexe control » qui va t'expliquer comment rendre une fille complètement accro à toi grâce au sexe. C'est un petit peu ce que je explique dans mes vidéos YouTube, et même beaucoup plus en profondeur. Donc, je t'invite à venir le télécharger et à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est 100% offert. Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada